Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 53. Dans cet épisode, Aïl essaie d'exprimer ses sentiments à Sanam Kieh, Suneri. Procédemment, on s'est arrêté au moment où Tanvir disait à la nouvelle Sanam, Kieh Suneri. J'ai ajouté une nouvelle clause. Elle mentionne clairement qu'une fois que vous signez les papiers, cette propriété sera transférée directement à mon nom, pas à celui d'Aïl. Donc, si vous essayez de jouer intelligemment à nouveau, je dirai la vérité à Aïl. Vous connaissez les conséquences que vous devrez supporter. J'ai juste besoin de pointer un doigt vers vous. Ensuite, votre jeu sera fini. Le jeu vient de commencer. La nouvelle Sanam lui dit, Avez-vous entendu dire que si vous pointez un doigt sur quelqu'un, le reste des doigts se pointent vers vous ? Pensez-vous que je resterai silencieuse quand vous direz à tout le monde que je vous ai poussé sur scène ? Vous êtes aveugle, et pourtant vous étiez là avec un poignard. Vous avez essayé de me faire peur avec le poignard. Je n'hésiterai pas une seconde à vous poignarder. Je vous trancherai la tête comme on coupe un gâteau d'anniversaire. Vous avez de beaux yeux verts. Vous ressemblez à un chat. Nous discuterons de cela demain. Soudain Aïl entre là, elle se comporte gentiment envers Tanvir. Razia dit à Suneri. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Ne sous-estimez pas Biorani. Vous l'avez menacée de la tuer. Tuer des gens est une promenade de santé pour elle. Elle restera tranquille tant qu'elle sera malade. Une fois rétablie, elle détruira son ennemi. Je pense qu'elle se rétablira très bientôt. Dès qu'elle se rétablira, elle vous forcera à signer les papiers. Soyez clair. Vous ne signerez pas les papiers à n'importe quel prix. Sinon, vous n'obtiendrez pas votre argent. Chez Fes, Raat vient chez lui et Fes lui dit « Tu n'as pas besoin de frapper avant d'entrer dans ma chambre. » De toute façon, comment était la fête ? Aya a dû s'amuser. Après tout, elle a retrouvé Sanam après si longtemps. De toute façon, Aya a-t-elle dit à Sanam pour le mariage ? Cela aurait été bien si elle lui avait dit. Aya doit se demander comment Sanam réagira en l'apprenant. Chez Aïl, Suniri qui est Sanam maintenant, vient dans la chambre de Tanvir et elle met un produit glissant sur le sol. Réyan entend un bruit, il cherche où il venait le bruit. Sanam se cache derrière le canapé. Aïl vient là et lui demande « Que faisiez-vous par terre, qu'est-ce que vous y faisiez ? » Elle répond « Elle ne trouvait pas une de ses pantoufles. » Aïl dit « De qui parles-tu ? » Elle répond « De ta mère. » Je pensais qu'elle les voudrait quand elles se réveilleraient le matin. Aïl dit « Sanam tu es impossible. » « Tu aurais pu me le dire de là-bas. » « Comment arrives-tu à tout faire ? » « Tu sais ce que la famille veut. » « Tu te soucies de tout le monde. » « Tu te soucies des besoins de tout le monde. » « Sanam, tu as transformé le manoir en un foyer avec ton amour. » « C'est tout grâce à toi. » Sunari à la place de Sanam dit dans ses pensées. « Mon Dieu ! » « Il est si étrange. » « Absurdité. » « Qui encense sa femme à ce point pour une chose aussi banale ? » « Il est vraiment idiot. » Aïl lui dit « Tu dois te demander pourquoi je ne t'ai jamais autant complimenté. » « J'étais idiot. » « Sérieusement, c'était tellement bête de ma part. » « Mais maintenant, je ne serai plus jamais idiot. » « Désormais, tu verras une autre facette de ma personnalité. » « Celle qui est amoureuse de toi. » « Allez ! » Sunari lui dit « Pourquoi me complimentes-tu autant pour ça ? » « C'est mon devoir de m'occuper de tout le monde. » Rayyan à côté d'eux. Il entend tout, il se sent triste. Il se dit « C'est Sanam. » Sunari ne reviendra jamais. « Alors, je dois arrêter de penser à elle. » Chez Fes, Raat dit à Fes. « Ne tisse pas les rêves que tu as détruits toi-même. » « Tu ne peux pas retourner avec Aya. » Fes demande pourquoi. « Qu'est-ce qui ne va pas rêver d'une vie avec Aya ? » « Qu'est-ce qui ne va pas à vouloir remplir de nouvelles couleurs dans la vie de Aya et de moi ? » « J'aime Aya. » « Qu'est-ce qui ne va pas si je veux faire quelque chose pour elle ? » « Réponds-moi. » « Qu'est-ce qui fait que tu m'empêches de finir le croquis ? » Raat lui dit « Tu ne peux pas penser à te remettre avec Aya. » « Soudain son téléphone sonne, il n'a pas pu lui dire la vérité. » Fes lui dit « Qu'est-ce que c'est que tu hésites autant à me dire ? » « Je te connais très bien. » « Je sais que tu ne m'arrêteras pas sans raison. » « Alors, pour l'amour de Dieu, dis-moi de quoi il s'agit. » Le colonel de Raat lui rappelle. Il lui dit « C'est un appel d'urgence. » « Nous avons reçu l'ordre d'être en alerte. » « Vous devez vous présenter immédiatement. » Fes lui dit « Qui était-ce et que disait-il ? » Raat lui dit « C'était le colonel. » « Je dois partir immédiatement. » « Il y a une urgence. » Fes lui dit « Au moins, éclaircit la situation. » « Tu voulais me dire quelque chose. » Chez Aïl, il amène Sunari dans leur chambre. Sunari qui est sa nâme, lui dit « Je pense que je devrais aller voir ta mère. » « Si elle a besoin de quelque chose la nuit. » Aïl attrape son jouet et lui dit « Tu sais, c'est ce que j'aime chez toi. » « Tu es tellement mignon. » « Tu te soucies tellement des membres de la famille de ton mari. » « Mais tu sais quoi ? » « Dans le but de prendre soin des autres, n'oublie pas ton mari. » « Je t'ai dit quelque chose ce soir. » « Tu ne m'as pas encore donné de réponse. » Elle lui dit « De quoi parles-tu ? » Il dit « Tu as oublié ? » Elle répond « Est-il possible que j'oublie ce que tu as dit ? » « Tu m'as dit tellement de choses. » « Alors, je ne peux pas deviner exactement de quoi tu parles. » Aïl dit dans ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Sunami ? » « D'accord. » « J'ai compris. » « Alors, elle me taquine. » « Laisse-moi voir. » Elle exagère. Il lui dit ensuite. « Je parle de la même chose que je voulais te dire depuis longtemps. » « La même chose que tu étais impatient d'entendre. » « Maintenant, je veux que tu le dises encore et encore. » « Je parle de la même chose que toi. » Aïl essaie de l'embrasser, elle le piétine. Aïl lui dit. « Pourquoi m'as-tu frappé ? » Elle répond. « Je n'ai rien fait de tel. » « Pourquoi te frapperais-je ? » « Chaque fois que je suis nerveux, je perds le contrôle de mes membres. » Aïl lui dit. « Depuis quand commences-tu à être nerveux, Sanam ? » Elle dit. « À partir de ce moment. » « Depuis que tu as dit cette chose que tu voulais me dire. » « Quelque chose que je m'aurais d'envie d'entendre de toi. » « Et c'est précisément ce que tu veux entendre de moi encore et encore. » Aïl lui dit. « Qu'est-ce qui ne va pas Sanam ? » « Tu te comportes comme si je te touchais pour la première fois. » « Quelque chose ne va certainement pas. » « Pour une raison quelconque, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal. » « Tu voulais me dire quelque chose depuis ce matin. » Aïl a aussi mentionné. « Mais tu n'as rien dit. » De l'autre côté Tanvir se dit. « Le jeu vient de commencer. » « Je ne peux pas rester allongé sur le lit toute la journée. » « Je dois faire signer ces documents à Sanam et Aïl. » « Et cela dès que possible. » « Il est déjà tard. » « Je ne peux pas me permettre de prendre plus de retard. » « Et de toute façon, Sanam est têtue. » « Elle fera tout en son pouvoir pour saboter mes plans. » « Comment ose-t-elle essayer de me nuire ? » « Où sont les preuves et que veut-elle en faire ? » « Je sais avec certitude qu'Aïl ne croira pas Sanam sans preuve. » « Mais je dois l'arrêter avant qu'elle ne lui dise quelque chose à ce sujet. » « Elle dit ensuite, pourquoi tout doit-il mal tourner en même temps ? » « Je suis sûre que Sanam m'a donné quelques somnifères. » « Je n'arrive pas à me lever du lit. » « Je suis sûre qu'elle doit endoctriner Aïl. » « Chez Rahat, Aïa lui demande. » « Pourquoi es-tu en uniforme, Rahat ? » « Que se passe-t-il ? » « Où vas-tu ? » « Il répond, je dois y aller. » « On m'a demandé de faire un rapport. » « Ne t'inquiète pas. » « Je reviendrai bientôt. » « Il se dit, je n'ai pas pu dire la vérité à Fais une fois de plus. » « Comment vais-je arranger les choses ? » « Aïa lui dit, je ne peux pas vivre sans toi, Rahat. » « Il lui dit, mais tu dois apprendre à vivre sans moi, Aïa. » « Fais-voix cela et se sent triste. » « Chez Aïl, il dit à Sanam. » « Tu me caches quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Dis quelque chose. » « Que se passe-t-il ? » « J'aurais dû te dire cela il y a longtemps. » « Je ne t'ai pas dit la vérité à l'époque parce que j'étais aussi confuse. » Elle esquive la question en lui disant. « La vérité, c'est que... » « Je suis très fatiguée. » « Et j'ai un mal de tête épouvantable. » « Je suis tellement désolée, » Aïl lui dit, « Je suis si bête. » « Bien sûr. » « Tu as travaillé toute la journée sur le projet Koinor et tu t'occupes aussi de maman. » « Tu as raison Sanam. » « Je suis vraiment désolée. » « Tu as besoin de te reposer. » « Ce dont tu as besoin, c'est une bonne nuit de sommeil. » « Je suis tellement désolée. » « Je ne peux pas dormir ici. » « Le lit n'est pas bien. » Aïl lui dit, « Je ne comprends pas. » « Tu dors sur ce lit tous les soirs. » « Aïl lui dit, « Je ne veux pas dormir ici ce soir. » « Veux-tu un massage pour ton mal de dos ? » « Tu n'as pas besoin de tourner autour du Po-Sanam. » « Laisse-moi te faire un massage. » « Elle de là et Aïl se dit, « Madame Aïl Raza Ibrahim, je te connais assez bien. » « Je sais que tu essaies de me punir. » « Je t'ai taquiné tout ce temps. » « Et tu veux te venger pour ça. » « D'accord alors, puisque tu veux jouer à des jeux, je peux en faire autant. » « Plus tu essaies de t'éloigner de moi, plus je me rapprocherai de toi. » « Tu as vu à quel point je peux être indifférent, mais à partir d'aujourd'hui, tu verras à quel point je peux t'aimer. » « Chez Rahat, Aïa est en train de se demander. » « Comment vais-je rester dans cette maison sans Rahat ? » « Et Fez la regarde tout en pensant sa conversation avec Rahat. » « Aïa parte dans la chambre et elle se demande. » « Pourquoi Fez me regardait-il comme ça ? » « Il sait que je suis avec Rahat maintenant. » « À quoi pensait-il ? » « Fez de son côté pense. » « Tu es tout à moi, Aïa. » « Mais je sais que tu as besoin de plus de temps. » « Je promets d'attendre aussi longtemps que tu voudras. » « Je veux que ce soit toi qui vienne à moi. » « Je veux t'entendre dire combien tu m'aimes. » « Est-ce qu'il ne peut pas garder ses mains loin de sa femme ? » « Je ne veux rien de tout ça dans ma vie. » « La maison est un peu trop grande. » « On dirait plus un hôtel qu'une maison. » « Où devrais-je aller maintenant ? » « Où est la vieille chambre de Sanam ? » « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » « Est-ce que Aïa découvrira l'enlèvement de Sanam ? » « Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. » « A très bientôt pour une prochaine épisode. »